Musique Alors nous sommes dans Jean Chapitre 3 Chapitre 3 Nous lisons à partir du verset premier Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème Qui était un des chefs des juifs Lequel vint de nuit à Jésus et lui dit Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire les miracles que tu fais Si Dieu n'est avec lui Amen Nous voulons parler des oeuvres de l'esprit Des oeuvres de Dieu Et de Genèse à Apocalypse Nous voyons un Dieu tout puissant Un Dieu qui parle Un Dieu qui agit Nous voyons sa parole Dans toutes les écritures Sa parole qui a toujours été accompagnée Toujours Et quand on voit au commencement des écritures Dans Genèse chapitre 1er On nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre Et la terre devint sinforme et vide Et l'esprit de Dieu se mouvole dessus les eaux Et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible Et on nous dit Dieu dit Que la lumière apparaisse et la lumière apparue Dieu sépare la lumière des ténèbres Et Dieu a vu que la lumière était bonne Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu, n'est-ce pas, va nommer la nuit Les ténèbres à la nuit Et il va nommer le jour La lumière jour, pardon Et il y a eu un soir Et il y a eu un matin Ce fut le jour 1 D'accord ? Amen Et on voit qu'au fur et à mesure Le Seigneur va commencer à parler Pour le deuxième jour, pareil Il va parler Pour le troisième jour, il va parler Que la terre produise Donc à chaque fois qu'il parlait Il y avait un effet A chaque fois qu'il parlait Il y avait un effet C'est ça les écritures C'est ça notre Dieu Et ce Dieu-là, malheureusement Est inconnu de beaucoup de chrétiens Parce qu'on nous prêche un Dieu Un Dieu mou Un Dieu mort Un Dieu qui veut à tout prix Notre portefeuille Il veut notre portefeuille Il veut à tout prix Que nous soyons milliardaires Moyennant justement le paiement de la dîme chaque mois Il veut aussi ce Dieu Que nous a présenté Nous enfermer Non seulement dans des bâtiments Mais il veut aussi nous enfermer Dans des dogmes Dans des traditions d'hommes Et quand Jésus est venu Notre maître Il a trouvé Israël dans l'apostasie Il a trouvé un temple magnifique Les juifs avaient mis 46 ans selon Jean II Pour embellir cet édifice Le temple de Jérusalem Était l'épicentre du judaïsme C'était le lieu central Tous les juifs convergés vers ce lieu Les juifs de toutes les nations Et le Seigneur vient Et il trouve que ce lieu magnifique Était dépourvu totalement De la présence de Dieu Et il va dans les synagogues Et qu'est-ce qu'il y trouve ? Il trouve des gens possédés Des démons qui étaient là Qui étaient à l'aise Et à peine qu'il entrait dans les synagogues Les démons se manifestaient Et les juifs disaient Qu'est-ce que cette doctrine ? Cette nouvelle doctrine ? Mes amis On est tellement loin De ce Dieu tout-puissant Ce Dieu de la Bible Que lorsque l'on voit La manifestation Ou les manifestations de sa parole Telles que des guérisons Des conversions Des confessions Des délivrances Des gens parfois Qui tombent suite à la présence de Dieu Parce que la présence du Seigneur Se manifeste quelque part Des chrétiens Qui croyaient servir le Seigneur Qui croyaient connaître Dieu Sont parfois outrés Choqués Ils disent Mais ça c'est la sorcellerie C'est la même réaction Que les juifs ont eu Les religieux Lorsque le maître est arrivé Et les gens disaient Mais c'est une nouvelle doctrine Ils commandent Avec autorité Au démon Et ils lui obéissent Comment serait-il possible ? Et ils vont jusqu'à dire Mais c'est pas Belzébul Justement que ce monsieur Chasse les démons On voit le Seigneur Dans Matthieu 17 Il redescend de la montagne De la transfiguration Où il s'était transfiguré Et il rencontre un monsieur Avec son fils Qui était lunatique Possédé de ce démon Et le Seigneur Nous dit la parole Va parler à cet esprit Cet esprit va s'agiter Va se mettre à crier Le jeune homme possédé A commencer à écumer A écumer Il était par terre Se roulant par terre Et les gens disaient C'est par Belzébul Qui chasse les démons Que ça ce n'est pas La puissance de Dieu Parmi ceux qui parlaient ainsi Il y avait des gens Qui étaient sincères Qui cherchaient Dieu sincèrement Mais ils n'avaient jamais Expérimenté la puissance Du Seigneur Parce que les maîtres Des synagogues Les pharisiens Les juifs Les scribes Etait totalement Complètement charnels Ils avaient fait une interprétation N'est-ce pas Charnel des écritures Ils ne connaissaient pas Le Dieu Tout-Puissant Mes amis Si vous prenez ce livre Vous le lisez de A à Z Vous verrez que Dieu A toujours été Le Dieu de la démonstration Et les hommes Veulent Je dirais plutôt Avec leur raisonnement Leur mentalité Leur vision charnelle Des choses Ils veulent Ou encore Ils se sont fabriqués Des dieux Ou encore un dieu Qu'ils appellent La Bible Qui doit Se conformer A leur tradition Un dieu Qui doit Les suivre Suivre leurs pensées Suivre leur conception De la vie chrétienne Du ciel Et quand Le Dieu Tout-Puissant Commence à se manifester Les gens Effectivement Ils se disent Oh là là Mais c'est quoi ça C'est pas normal Que les gens Parfois se retrouvent Par terre En train de se rouler Tombent comme ça Et ils se mettent à crier Mais c'est du désordre Pourtant Ils se disent chrétiens Et ils se disent De suivre quelqu'un Qui s'appelle Jésus Qui a Tout au long de son Pendant tout au long Pendant son service terrestre A chasser les démon A guérir les malades A dénoncer ouvertement Les pharisiens Quelqu'un qui A toujours dérangé Au point où Il est mort tôt Il est mort Selon les hommes A 33 ans Au lieu de 70 ans Selon la parole Parce que Parce que C'était sa mission bien sûr Mais aussi parce que Sa mort était aussi La preuve Que les hommes Ne veulent pas N'est-ce pas Véritablement Rencontrer le Dieu Tout-Puissant Le Dieu Qui agit Prenez-nous l'exemple Donc déjà On a vu Dans Genèse 1 Comment Dieu Accompagnait sa parole Les effets de sa parole Comment sa parole Se matérialise à chaque fois Les oiseaux Les plantes La terre Les eaux Tout ça Ce sont des manifestations visibles De la parole Esprit De la parole Vie Dieu parlait Et les choses Se manifestaient Dieu parlait Et les choses se manifestaient Dieu parlait Et les choses se manifestaient Et quand on voit Avec Abraham Comment le Seigneur A manifesté sa parole Quand on voit avec Isaac Avec Jacob Quand on voit avec Les prophètes On voit le prophète Elie Qu'est-ce qui a fait la différence Entre Elie et les prophètes de Baal C'était pas les discours Que ces gens avaient Ce n'était pas le discours d'Elie Mais c'était la puissance de Dieu Parce que le peuple Était complètement à la confusion C'était Cette époque Était une époque Où Dieu N'était plus en Israël Il y avait l'apostasie Il y avait 7000 personnes Qui n'avaient pas fléché Les genoux devant Baal Que Dieu avait caché Mais Elie était le seul prophète Qui était sur la scène Le seul qui Avait pris position Pour la vérité Et le peuple Le peuple était habitué Au discours de Baal Le peuple était habitué A la théologie A l'époque De l'époque A une vision Complètement étriquée De la parole De la Torah Et là Elie arrive Elie va confronter Ces prophètes De Baal Et les 400 prophètes Ou encore prêtres D'Astarte Ou d'Achéra Ont tous 850 faux prophètes Qui pendant Toute une journée Ils vont prier 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 Fond des imprécations Pour que Baal Réponde Rien Et Elie est venu Regardez Il a fait quoi Comme prière Alors que les prophètes De Baal avait prié Toute la journée Et il n'y avait aucun signe Et Elie a prié Moins de 10 secondes Il a dit simplement Après avoir restauré L'hôtel Il a dit Seigneur Yahweh Réponds-moi Car j'ai tout fait Selon ta parole C'est tout C'était sa prière Et le feu est descendu Voyez ? Donc il y a eu Une manifestation Visible De la parole De la parole De Dieu Et nous Dans les assemblées Dans nos églises Dans nos pays On prêche On nous prêche un Dieu Mais où est la différence Honnêtement Entre Ceux qui marchent Sur le feu Ici Sur la braise Et Et ses pasteurs Parce qu'au moins Eux là Ceux qui marchent Sur la braise Ils démontrent La puissance De leur Dieu Mais les chrétiens Ils font quoi ? Rien Tout ce qu'on leur a appris C'est quoi ? Donner la dîme On serait béni Et quand les démons Sont chassons On dit ça C'est la sorcellerie Quand la puissance Se manifeste On dit Non Ça c'est pas vraiment Le Seigneur Vous voyez ? Donc en fait Nous avons des religieux Nous avons des docteurs Nous avons des grands Érudits Dans nos églises Qui connaissent la parole Qui ont maîtrisé L'hébreu Le grec Mais en fait Ils ne sont pas Des instruments Entre les mains du Seigneur Pour démontrer Sa puissance Rien Alors comment voulez-vous Que des musulmans Se tournent vers le Seigneur Comment voulez-vous Que les témoignages Se tournent vers le Seigneur Comment voulez-vous Que les religieux Ceux qui sont dans le péché Se tournent vers le Seigneur Parce qu'en fait On prêche Jésus-Christ est le même Hier aujourd'hui Éternellement Mais est-ce qu'on mesure La portée De ce passage De cette parole Yeshua est le même Hier Ça veut dire quoi ? Hier c'était quoi ? Quand on lit le passé De Yeshua En tant qu'homme Son passé Quand on dit Il est le même Hier Hier ça veut dire quoi ? C'est pas seulement Il y a 2000 ans C'est-à-dire depuis le commencement Parce qu'il est Dieu Parce que c'est lui Le rocher qui a brevé Les enfants d'Israël Selon Paul Selon qu'on dit Dans le désert Un rocher qui sort De l'eau Un rocher Qui sort de l'huile Un rocher qui sort Du vin C'est écrit tout ça Dans Deuteronomy 32 Et ça c'est C'est le passé De Yeshua Comment il a manifesté Sa puissance Il dit à Moïse Va libérer mon peuple Il a envoyé Moïse Libérer le peuple Qui était captif Qui était retenu Par Pharaon Qui avait Des sorciers Autour de lui Et qui démontrait Leur puissance Nous avons Dans la Bible Plein de passages Qui nous montrent Que Dieu Il n'a jamais été Un Dieu mou Il n'a jamais été Un Dieu Qui ne faisait que parler Et c'est tout Dieu a toujours N'est-ce pas Accompagné sa parole Il le dit Moïse arrive chez Pharaon Et il transforme Son bâton Il jette son bâton Par terre Et Dieu le transforme En serpent Les magiciens de Pharaon Fait la même chose Et Moïse change L'eau en vin En sang Les magiciens de Pharaon Fait la même chose Voyez Et arrivé au quatrième miracle L'époux Et là Il ne pouvait pas Produire d'époux Et là c'était la confusion Et les magiciens ont dit Ça c'est le doigt de Dieu Ils ont reconnu C'est Sataniste Que ça c'était le doigt de Dieu Qu'ils ne pouvaient pas Reproduire ce miracle là Mais c'est ce que la parole nous dit Mais vous vous rendez compte Que Satan est venu Avec ses religions Il y en a plusieurs Et il dit Surtout Dieu Il ne fait plus Ça c'était le passé Il n'y a plus rien Mais si Dieu n'agit plus Alors dans ce cas là Fermons nos bibles Parce que la parole dans ce cas là Elle est intérée Elle est morte Mais cette parole Elle est toujours vivante Elle est toujours là Vous voyez On prêche un Dieu qui n'agit tellement Un Dieu qui n'agit pas Au point où des chrétiens Se disent Bon ben écoutez Nous on va à l'assemblée Mais bon Nos caractères on les garde Parce que personne n'est capable De nous changer On va à l'assemblée Dans les églises Et ben on reste toujours Dans les publicités Dans l'adultère Dans la convoitise Dans le mensonge Parce que Dieu n'agit pas Parce que C'était hier On nous dit Hier, aujourd'hui Et éternellement Aujourd'hui Donc ça veut dire que Ce qu'il a fait hier Il le fait aujourd'hui Et ce qu'il a fait hier Ce qu'il fait aujourd'hui Il le fera demain Vous voyez à quel point Nous sommes hypocrites Dans nos églises Nous prêchons Nous partageons Les choses aux gens Les choses de Dieu En disant Dieu guérit Mais est-ce qu'on a déjà Expérimenté des guérisons Dans nos assemblées Comment Le Seigneur a dit Vous serez mes témoins Un témoin c'est qui on sait Est-ce que c'est un témoin C'est quelqu'un qui a vu Quelqu'un qui a entendu Mais nous on a expérimenté quoi Bien sûr Le plus grand miracle C'est C'est la transformation De nos cœurs De nos vies Mais est-ce qu'on a vécu Cette transformation La véritable Est-ce qu'on croise Des chrétiens Qui ont vécu Cette transformation La véritable Il y en a très peu Et je tiens à vous dire Que la majorité Des pasteurs Qui prêchent aujourd'hui Dans le monde Ne croient même pas A la naissance Miraculeuse de Jésus Christ Il y a des théologiens Dans les grandes universités Bibliques Même aux Etats-Unis Qui remettent en cause La naissance miraculeuse De Jésus Christ Et sa résurrection corporelle Ils remettent en cause Des miracles Comme celui de Jonas Dans le ventre D'un poisson Ils disent Ce sont des mythes Ils vont dire Non mais vous savez La séparation des eaux De la mer rouge En deux Et ça c'était aussi Un mythe Ils ont du mal à y croire Le peuple dans le désert Avait faim Le peuple voulait manger De la viande Dieu a envoyé des cailles Le peuple voulait manger Du pain Dieu a fait descendre Du pain du ciel Tout ça c'est la Bible Il ne faut jamais Qu'on l'oublie Et on ne peut pas Dissocier la parole De Dieu Des miracles C'est indissociable Parce que la parole De Dieu Quand elle est libérée Automatiquement Elle produit les effets Et le Seigneur le dit quoi ? Il dit quoi ? Dans les années 55 Il dit De même que la pluie Ne retourne pas Quand la pluie tombe C'est pour arroser la terre N'est-ce pas ? Il dit ma parole Ne retourne pas à moi Sans effet Sans avoir accompli Ma volonté C'est écrit dans la parole On le lit Mais comme il y a un voile Voyez ? Et Dieu dit ma parole Ma parole Lisons-le Donc nous sommes toujours Dans Jean 3 Mais On va lire quelques passages Et revenir ensuite Sur Jean 3 Esaïe 55 Nous voulons partager Vous présenter le Dieu Tout puissant et le Dieu véritable Esaïe 55 Et Dieu dit A partir de la C8 Car mes pensées Ne sont pas vos pensées Et mes voix Ne sont pas vos voix Dit Yahweh Mais autant les cieux Sont élevées au-dessus de la terre Autant mes voix Sont élevées au-dessus de vos voix Et mes pensées Au-dessus de vos pensées Car comme la pluie Et la neige Descendent des cieux Et ne retournent plus Mais arrosent la terre Et la font produire et germer Afin de donner de la séance Au sommeil Et du pain A celui qui mange Ainsi Allait-il de ma parole Qui sort de Ma bouche Elle ne retourne pas vers moi Sans Sans effet Mais elle fait Tout ce En quoi je prends Plaisir Et prospérera Dans l'oeuvre Pour laquelle je l'ai Envoyé Waouh Alléluia On nous dit que La parole Est comme l'eau L'eau qui tombe du ciel Qui fait germer la terre Donc la parole sort Et elle produit Les effets Automatiquement C'est pour cela Quand le Seigneur est arrivé Regardez Il arrive Le maître Il trouve Israël dans l'apostasie Il n'y avait plus de conversion Plus de guérison Plus de délivrance Les possédés Ils étaient toujours possédés Lui il arrive Dites-moi le premier miracle Qu'il a fait C'est lequel ? Il change l'eau en ? Ok Il manifeste sa gloire Nous dit la parole Et ses disciples Crurent en lui Ça commence déjà comme ça Sa naissance déjà C'est une naissance miraculeuse Sans le concours d'un homme Marie a conçu Miracle Nous suivons Nous croyons en quelqu'un Dont les oeuvres Sont évidentes Dont la vie Est remplie De miracles Et Partout où Jésus passait Il y avait des effets Dans les écritures Dieu Il est chaud Partout où il allait On a invité quelque part Pour manger On évite à manger Une femme prostituée arrive Elle se met à pleurer Elle verse des larmes Sur les pieds du Seigneur Et avec ses cheveux Elle les essuie Tout ça Et le Seigneur lui dit Va car tu es N'est-ce pas Pardonné Tous tes pécheurs sont pardonnés Miracle Partout où il passait Alors quel est le Jésus Qu'on nous prêche à l'heure Dans les églises Laissez-moi vous dire Ce n'est pas le Jésus de la Bible Même si on se sort de la Bible Mais il y a un autre Jésus C'est ce qu'on appelle L'antichrist Paul dit Si quelqu'un Il dit Oh si vous pouvez supporter De ma part un peu De jalousie Oui je vous dis Supportez-moi Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Car je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une Vierge pure Il dit De même que le serpent S'écusi Ève par sa ruse Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité Qu'il y a en Christ Car si quelqu'un Vous prêche un autre évangile Vous le supportez fort bien Si quelqu'un Vous prêche un autre Jésus Que celui que nous avons prêché Vous l'acceptez Et un autre esprit Vous l'acceptez Il y a un autre évangile Donc il y a un autre évangile Il y a un autre esprit Et un autre Jésus Et Paul dit Les Corinthiens L'avaient reçu ce faux Jésus Vous vous rendez compte ? C'est terrible Ce faux Jésus Est rentré dans les assemblées Je suis allé une fois En Allemagne En mission Je dormais comme ça Et j'ai vu une vision J'ai vu Des chrétiens À genoux devant Une statue De Jésus Un faux Jésus Et il appelait Seigneur 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 C'était le diable En personne Et là je leur disais Mais ce n'est pas Jésus Vous ne voyez pas Que ce n'est pas Jésus Et ils ne comprenaient pas Et à un moment donné Ils ont vu que c'était le diable Et le diable S'est sauvé Et je me suis réveillé Le Seigneur m'a dit C'est le Jésus Qui est adoré Dans les églises ici C'est le même Jésus Qui est adoré Ici en Polynésie Un Jésus Light Un Jésus Qui vous dit Vous voyez le mal Ne dites rien Vous voyez le péché Fermez les yeux Je suis désolé Je me disais encore femme Ça fait longtemps Que vous suivez les enseignements Depuis le début À certaines femmes Arrêtons de remettre Des caleçons S'il vous plaît Dans la présence du Seigneur Des shorts S'il vous plaît Dites à vos enfants De s'organiser Par rapport à ça aussi D'accord C'est important Vous voyez Le faux Jésus A tellement pris place Dans les assemblées Qu'on ne se rend même Plus compte Et c'est terrible Mes amis Une fois Je dormais J'ai une vision Et j'ai vu Deux pigeons Qui sont venus Ils m'ont pris Ils m'ont porté Ils m'ont amené Sur une tour Très haute Il y avait une statue De faux Jésus Et la statue parlait Et elle me disait Voilà je suis Jésus Je lui disais Non t'es pas Jésus Elle me disait Si je suis Jésus Non t'es pas Jésus Et la statue Il voulait que je l'adore Comme Jésus Je lui dis Non t'es pas Jésus Et je lui pose la question Donne moi le nom du Père Et la statue bouge comme ça Elle dit Non 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 Le Père n'a pas de nom Je lui dis Si c'est le Père a un nom Jésus a dit dans la Bible Qu'il a fait connaître son nom Le nom du Père A ses disciples Et je lui dis Après je veux voir le vrai Jésus Et là le ciel s'ouvre Et là je vois le Seigneur descendre Et là la statue C'était C'était Satan Il se sauvait Donc Satan s'est sauvé Et je me suis réveillé Je lui dis Oui mon Seigneur Donc c'est comme ça Les gens commencent bien Avec le vrai Jésus Et au bout d'un certain temps A cause du succès Ils abandonnent la vérité Parce que Jésus est la vérité Et à un moment donné La vérité qui coûte cher Parce que A cause de la vérité Vous êtes persécuté Vous êtes seul Vous êtes blessé Vous êtes critiqué Tous les 4 matins Et à un moment donné A cause de la pression Beaucoup de chrétiens Commencent à céder Peut à petit A ne plus vouloir dire les choses Et là peu à petit C'est le faux Jésus qui vient C'est Satan qui vient en personne Et le vrai Jésus Comme dans Père 1, c'est 3 Il se retrouve hors la porte Et il frappe à la porte Hors des églises Pardon Hors de la maison Et il frappe Et à l'intérieur Et bien c'est un faux Jésus Qui s'est installé Comme à l'église A l'église de De Pergame Voyez Et là le Seigneur disait Là où tu demeures C'est là où il y a Le trône de Satan Et là ce faux Jésus Il est prêché Chez les témoignages Par exemple Il est prêché Dans l'islam On parle de C'est pas le vrai Jésus C'est pas le vrai Jésus Même quand on dit C'est Issa Tout ça là Il va venir Mais on sait que c'est L'antiquiste qui va venir Parce que si c'était le vrai Jésus Dont on parle dans le Coran Les musulmans comprendraient Que Jésus Le vrai Jésus Est le fils de Dieu Il est le Dieu tout puissant Donc vous voyez Comment Satan nous séduit Comment il manipule les gens On dit oui Jésus aussi parle de Jésus C'est Issa Mais c'est pas le vrai Jésus Mes amis Quand est-ce que vous allez réaliser Que le Jésus de la Bible N'est pas celui Qu'on nous prêche Dans les assemblées Mes amis On embrasse On se met à genoux Devant ce Jésus Mes amis On est en short Non le vrai Jésus C'est pas Non Laissez-moi vous parler Selon le Seigneur Véritablement Comprenez que je ne prépare Pas les enseignements Donc quand je viens J'ai pris Jean Dieu me conduit comme ça Donc il ne faut pas m'en vouloir Parce que parfois On peut se dire Mais il se prend pour qui C'est Dieu qui est en train Parfois de nous parler Et moi également Parce que je suis enseignant A chaque fois En même temps que les autres C'est pas le vrai Jésus Le Seigneur dit Je suis venu au nom de mon Père Vous ne l'avez pas reçu Quelqu'un d'autre viendra En son propre nom Vous le recevrez Donc c'est normal Que les musulmans disent Que Issa Va venir Et c'est normal Mais on dit Les chrétiens disent C'est lui Jésus Le vrai Jésus ? Non On sait que le vrai viendra Mais en même temps Jésus nous dit Qu'un autre Jésus viendra Avant lui L'antichrist Le fils de la perdition Le faux Dieu Il va s'établir Dans le temple de Dieu Nous dit De Saint-Léussien 2 Se proclamant lui-même Dieu Paul le dit Et c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé aujourd'hui Il est rentré dans les assemblées Il se présentait comme Dieu Et les chrétiens Ils se mettent à genoux Devant Dans leur bâtiment d'église Ils adorent beaucoup Les chrétiens Pas tous Mais la plupart Ils adorent Oh Jésus Ils chantent eux-mêmes Oh Jésus nous t'adorons Quel est Jésus ? Le Jésus de la Bible Il est le révolutionnaire Il a marché Pendant trois ans et demi Il a prêché Et il a bouleverseur Le monde jusqu'à ce jour Le vrai Jésus Il a été lapidé Je vais lui parler par les paroles Il a été crucifié Il a été traité de Belzébul Il n'a pas été aimé par le monde Il n'a pas été aimé du monde Donc si toi le monde t'aime En tant que chrétien Ça va être du grand problème Parce qu'être chrétien C'est être comme Christ Et être comme Christ C'est porter sa croix tous les jours C'est être traité de Belzébul Et voyez que vous Vous adorez tellement le faux Jésus Que quand un vrai prophète Un vrai chrétien On le traite de Belzébul Le faux de Satan Les chrétiens disent Oui ils ont peut-être raison Parce que le faux Jésus Que vous avez reçu Ce faux Jésus On l'acclame partout Parce que c'est son monde Parce qu'il est le Dieu de ce siècle Le Seigneur dit Si on m'a haï On vous haïra Si on m'a aimé On vous aimera Si on a aimé On accepté ma parole On acceptera la vôtre Mais Seigneur ouvre-nous Que les écailles tombent Que ses yeux Ton peuple comprenne Que Satan S'est assis dans les assemblées Il y a deux Jésus Il ne faut pas l'oublier Il y a le vrai Celui qui parle Et il y a des manifestations C'est à dire Il va prêcher Les gens vont être en colère Comme dans Luc 4 Dans ce synagogue Ils vont le chasser De leur synagogue Ils vont l'amener Jusqu'à Sur une montagne Là-haut Sur laquelle Leur ville était bâtie Pour pouvoir le précipiter Jusqu'en bas Et Jésus va se sauver Le vrai Jésus Il va prendre un fouet Il va aller dans le temple Il va chasser Les changeurs de monnaie Les vendeurs des bœufs Des pigeons Il va chasser Ces changeurs de monnaie Et il va être N'est-ce pas Traité De faux prophète Il va être traité Même d'imposteur Après sa mort Les juifs vont partir Des pharisiens On va voir Pilate Pour lui dire Cet imposteur Disait qu'il allait ressusciter Trois jours après Mettons des gardes Devant sa tombe Pour ne pas que ses disciples Viennent voler son corps Et ne disent Qu'il est ressuscité Cette dernière imposture Sera 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 Pire que la première On l'a traité De séducteur La Bible nous dit Que le vrai Jésus Quand il est venu Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Et il dira Un vrai prophète N'est méprisé Que dans sa patrie Mais ça c'est ce que nous lisons Mes amis Mais le faux Jésus Le faux Jésus Quand tu viens dans une église Quand tu touches un pasteur Parce qu'il a aussi Ses églises Il a aussi ses prédicateurs Ses prophètes Paul le dit Ces hommes là sont Des faux ouvriers Des ouvriers trompeurs Déguisés en ouvriers de Christ De lumière De justice Et il dit Ce n'est pas étrange Ce n'est pas un sujet D'étonnement De grand étonnement D'un grand étonnement Parce que Leur maître Fait la même chose Il se déguise En ange de lumière Le faux Jésus C'est à dire Il est capable Satan De se déguiser Alors qu'il est Ténébreux Totalement ténébreux Ténébreux Et il est capable De produire une lumière Qui arrive A faire croire En chrétien Qui est celui La lumière du monde Et c'est pour cela Qu'il va apparaître Aux catholiques Comme étant mari Et les gens Adorent Ils disent Il y a eu une apparition De la vierge Il y a tout ça là Il va apparaître Dans plusieurs sectes Et il a aussi Ses pasteurs Ses prophètes Ses apôtres Ses théologiens Il a aussi Il a développé Il a mis en place Plusieurs assemblées Dans le monde entier Qui sont ses églises Et Seigneur sauve-nous Le vrai Jésus Quand il est arrivé A sa naissance Il était encore un bébé Et Rode était dérangé Qu'il fallait Qu'il se sauve En Afrique Avec ses parents Pour ne pas être tué A sa naissance seulement A 12 ans Ils se retrouvent Parmi les docteurs De la loi Leur posant des questions Et ils étaient dérangés A chaque fois Qu'il allait enseigner Qu'il enseignait Il y avait des pharisaes Qui étaient là Pour le piéger Le vrai Jésus Le vrai Jésus Écoutez Esaïe Nous parlons des oeuvres de Dieu Les oeuvres de Dieu Dans Jean 6 Les disciples Les foules Les foules Il y en avait plusieurs On pose la question Seigneur Que ferons-nous Pour faire les oeuvres de Dieu Que devons-nous Faire pour accomplir Les oeuvres de Dieu Le Seigneur a dit quoi Il dit Il y a une seule oeuvre L'oeuvre de Dieu L'oeuvre principale Après il y a Plusieurs autres oeuvres Mais il y en a une Qui est principale Il dit L'oeuvre de Dieu C'est que vous croyez En celui Qu'il a envoyé Waouh Vous voyez Les oeuvres de Dieu C'est d'abord La foi En Jésus Mais quel Jésus Regardez Esaïe Esaïe va dépeindre Christ Le véritable Christ Esaïe 52 Regardez Esaïe 52 Nous lisons le verset 13 Voici mon serviteur Prospérera Il sera fort Exalté Élevé Et glorifié Comme plusieurs Ont été stupéfaits En te voyant Son visage Était comment ? Défiguré que celui D'aucun Non Et son apparence Plus que celle D'aucun fils D'aucun fils d'homme Et d'abord On nous dit Que son visage Était défiguré Tellement qu'il a reçu Des coups Défiguré Et allons voir Esaïe 53 Qui a cru A notre prédication Et à qui le bras De Yahweh A-t-il été révélé ? Toutefois Il s'est levé Devant lui Comme une jeune plante Comme un rejeton Qui sort d'une terre Desséché Il n'y avait en lui Ni Beauté Ni splendeur Quand nous le regardions Ni apparence Qu'il nous le fasse désirer Ni apparence Qu'il nous le fasse désirer Ca veut dire que le vrai Jésus Quand il passait quelque part Les gens ne savaient même pas Que c'est lui le Messie Parce qu'il n'avait pas Une apparence N'est-ce pas ? Attirante Au point où Quand Judas l'a trahi Il a dit aux gens Le signe Que je vous donne Comme quoi c'est lui C'est le baiser Je veux l'embrasser Et vous verrez que c'est lui Comme ça vous saurez que c'est lui Parce qu'il était habillé Comme tout le monde Le vrai Jésus Quand il passait Il passait devant les gens Les gens À part quand ils ont commencé A découvrir Qui il est Et sinon il passait Incognito Tellement qu'il était simple Contrairement au pape Contrairement à beaucoup Des pasteurs Contrairement à beaucoup Beaucoup de prédicateurs Jésus Le vrai Jésus Celui de la Bible Il n'avait Ni beauté Ni éclat Pour attirer nos regards Rien Alléluia Regardez le faux Jésus Vous avez vu Toutes ces photos de Jésus Même les évangéliques Ils commencent à voir Des photos de Jésus Chez eux Vous êtes dans des librairies Chrétien soi-disant Évangélique Vous allez trouver Des photos de Jésus Une belle photo Avec une longue robe blanche Avec un enfant dans les bras Avec une lumière derrière Et les gens sont Ils sont comme ça Vous vous rendez compte C'est terrible C'est terrible Comment Satan s'est immisé Petit à petit C'est introduit Il a commencé Avec l'église catholique Avec les images Il est rentré Chez les évangéliques Avec cette image Le faux Jésus Avec le film de Jésus Vous voyez Ces acteurs là Sont élevés Au rang de Dieu Et les gens sont En admiration Devant ces acteurs Mais c'est grave Il y en a un Il était obligé C'est un anglais De dire aux gens Qu'il n'était pas Jésus Et regardez Esaïe continue Il dit Il était le méprisé Et le rejeté De qui ? Des hommes Alléluia Voilà le vrai Jésus La vraie parole Parce qu'il est la parole Quand on la reçoit On devient Le rejeté des hommes Le méprisé des hommes C'est dur Rejeté Méprisé Alors que tu n'as rien fait Tu n'as fait que Accepter Jésus Et tu deviens Le rejeté Tous les jours Mais rejeté De qui ? D'abord Des religieux Attendez-vous à cela Après ce programme Beaucoup vont être rejetés Voilà Donc Si vous n'êtes pas bien enseigné Vous allez commencer à douter A vous dire Mais avant c'était pas comme ça Mais oui mais c'est normal Parce que Vous avez fait la rencontre Avec la vraie parole Pendant des années C'était un faux Jésus Dans les églises Il est là ce faux Jésus Il est à côté Il est dans ses bâtiments Il est dans ses églises De maison soi-disant Comment vous pouvez comprendre Que la fille d'un pasteur Se met en short comme ça Dans la présence A l'assemblée Comment vous pouvez comprendre ça C'est pasteur Mais il n'est pas avec Jésus Mais les signes sont La parole est toujours accompagnée Il y a des choses On reconnaît C'est fruit Nous dit la parole Alléluia Voilà Il y a un problème Ce faux Jésus On le voit Chez les témoins de Jéhovah On le voit ici et là Et c'est pour cela Que toutes ces religions Se retrouvent Elles sont dans l'écuménisme Mais pourquoi ? Parce que C'est le même Jésus Regardez le New Age Le New Age Vous en avez pas entendu parler ? Oui Le Nouvel Age Cette religion Mes amis C'est la religion de l'homme impie Le New Age parle De faux Jésus On l'appelle le Maitreya Le Maitreya Et ils disent quoi ? Ils disent bon Les bouddhistes attendent Le cinquième Bouddha Les musulmans L'Imam m'a dit Les chrétiens Jésus Les juifs Le Messie Alors ils disent Tous ces personnages là Représentent le même individu Alors unis en nous Le syncrétisme L'humanisme Tout ça L'écuménisme Et bien c'est ce faux Jésus Que l'on voit dans nos assemblées C'est pour cela Que ces pasteurs Ne peuvent que S'assurer que les catholiques Allaient chanter Dans les bâtiments catholiques Parce que c'est le même Jésus Partout Et à la fin Beaucoup de gens vont dire Seigneur Nous t'avons servi Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Mais quel Seigneur Bon vous avez été rejeté sur terre Non Seigneur Que Jésus avait voulu accepter Il a dit Il va dire A l'aide d'un tel verset C'est écrit Vous serez haïs de tous Il a dit Il dit Est-ce que vous avez été haïs Non Seigneur Mais voilà Vous avez été lapidé Non Seigneur Et bien C'est normal C'était le Jésus du monde C'est pour cela Que le monde aime Tout ce qui lui appartient Tout ce qui est à lui Waouh Seigneur Nicodème va le voir Il dit Nous savons Quand il dit nous C'est-à-dire Lui ainsi que tous les pharisiens Il dit Nous savons que Tu es un docteur Venu de Dieu Au fond d'eux Il le savait Mais Il ne pouvait pas l'accepter Il ne voulait pas le recevoir Parce que Ce Jésus Le véritable Jésus Dérange Il dit Les miracles que tu fais Personne ne peut le faire Si Dieu n'est avec lui Mais ils ne veulent pas Changer Ils ne voulaient pas changer Comme aujourd'hui Beaucoup ne veulent pas changer Ils voient ces miracles Frères Je ne suis pas le seul Que Dieu peut utiliser De temps à autre Mais il y en a De plus en plus Des frères et seuls Des frères et seuls Qui craignent Dieu Mais qui sont lapidés Qui sont rejetés Traitées de tout le nom Mais les miracles sont évidents Des transformations de vie Mes amis Le Seigneur dit quoi ? Il dit Voici les miracles C'est écrit non ? Qui accompagneront Ceux qui auront Cré Ils chasseront Les démons C'est quoi le premier miracle Là-bas ? Ils chasseront Les démons Vous vous rendez compte Qu'en polynésie On ne chasse pas vraiment Les démons Donc ça veut dire Que le Jésus Qu'on prêche ici C'est le vrai Ou c'est le faux Le faux C'est le faux Voilà C'est simple Lisons la parole Marc XVI On va le lire tous ensemble A haute voix Si c'est possible Pour ceux qui ont des bibles A partir du verset 15 Tout le monde lit Marc chapitre 16 Verset 15 Au verset 20 1, 2, 3 Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez l'évangile A toute créature Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera Et voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront Qui a cru ici Dis à ton voisin Tes accompagnateurs Sont les miracles Alors où sont Tes accompagnateurs Alléluia Ok Maintenant Regardons ces miracles Ils chasseront les Les démons Donc Si un chrétien dit Mais ouloulou Les démons Comment ils sortent C'est pas normal Qui a un problème Parce que celui Qui a reçu Le vrai Jésus Naturellement Les démons Vont être chassés Par sa vie Sanctifiée Quand il va L'église Il y a des choses Qui vont se passer Vous priez Dans une assemblée Là où il y a Le Jésus véritable Un possédé Qui arrive Donc si on le saisit Les démons Sont chassés Et c'est toute l'église Qui chasse Les démons Donc s'il n'y a pas Ça veut dire Que cette parole Le Seigneur a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Donc vous Beaucoup de chrétiens Pensent que C'est seulement Chorin qui a cru C'est seulement Un tel prédicateur Là-bas qui a cru Mais non C'est parce que la parole Nous dit Ceux qui auront cru Dans le seul Là Il y a des hommes Et des femmes Le premier miracle Ici le Seigneur dit Ils chasseront Des démons Ils parleront De nouvelles langues Alléluia Ils saisiront Les serpents Avec l'âme Et s'ils boivent Des breuvages mortels Il ne leur fera pas Deux Ils imposeront Les malades Et les malades Seront Donc où sont Les guérisons Malades Donc vous voyez bien Que S'il n'y a pas Ces choses là C'est que le vrai Jésus n'est pas là Voilà Et autre chose Continuons Le verset 19 1, 2, 3 Le Seigneur Après leur avoir parlé De la sorte Fut enlevé Au ciel Et ils s'assient A la droite de Dieu Verset 20 Et ils s'en allèrent Prêcher partout Le Seigneur Coopérait Ou travaillait avec eux Et confirmé 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 Par quoi ? Les miracles Qu'il a ? Attends C'est la même Bible Que vous avez Vous voyez Pendant des années On a eu des Des écailles Et là On s'aperçoit Que effectivement Il y a un problème Moindres bobos Médicaments A gauche A droite Moindres bobos Je vais prendre On a Où sont les guérisons ? Le Seigneur Coopérait Avec eux Il y a des gens Qui travaillent Pour Dieu Mais ils ne travaillent Pas avec Dieu C'est-à-dire Dieu ne les accompagne pas Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Ceux qui auront cru Ils ont cru en Dieu Ils ont cru Parce qu'ils ont reconnu Que Yeshua Est la parole véritable La vérité Le vrai Jésus Donc du coup Ils chassent les démons Au nom de Jésus Le nom de Jésus C'est sa parole Parce que la parole Nous dit que son nom Est la parole de Dieu Donc Les guérisons Les accompagnent Les délivrances Les accompagnent Ils peuvent parler De nouvelles langues Ils imposent les mains Aux malades Et les malades sont guéries Mais regardez Quand vos enfants Sont malades Qui prie pour eux Qui leur impose les mains La tendance Que beaucoup de chrétiens ont C'est d'aller vers Un prédicateur Seigneur, pasteur Mon enfant est malade Prie pour lui Mais toi tu es chrétien Ou pas là Il y a un problème là Mais tu as le droit En tant chrétien D'imposer la main A ton enfant malade De chasser ce démon Cette maladie Mais on a tout donné On a tout On a dit C'est comme si les chrétiens Se sont dit Ces versets là Ces passages là Nous on les donne Aux pasteurs seulement Aux prédicateurs Et comme ça Ils vont faire tout le travail Et Dieu pleure Dieu dit Mais ils ont cru En quel Dieu là ? D'où l'idolâtrie Et ça Ça tue des pasteurs Ça tue les prédicateurs Parce qu'ils se disent Donc c'est nous Qui avons le pouvoir alors C'est nous qui avons Tout le pouvoir Et eux n'ont rien Donc ça crée Une dépendance Des chrétiens Vis-à-vis d'eux Et ils deviennent Des divinités Et quand c'est comme ça Ce n'est pas le vrai Jésus Ce n'est pas le choix De la Bible Personne ne peut faire Ces miracles Si Dieu N'est avec lui Personne C'est ça qui fait la différence Regardez sur internet Il y a tellement Des prédicateurs N'importe qui aujourd'hui Allume son ordinateur Se met à enseigner Et des milliers de chrétiens Dans le monde Ah c'est pas mal ça C'est pas mal ça Mais la différence Ce n'est pas au niveau De la parole Parce que Satan aussi Connait la parole Il disait à Joshua Il est écrit Il connait la parole Mais la différence C'est au niveau De la puissance Comme Elie avec L'épreuve de Baal C'est au niveau De la puissance Qui est accompagné Et qui ne l'est pas C'est ça la différence Alléluia Regardez Paul Lapidé Plusieurs fois Regardez Pierre En prison A cause de Jésus Jacques On lui a coupé la tête Vous avez vu non ? Jean Sur l'île de Patmos Il était en prison là-bas Vous avez vu ? Étienne Lapidé Vous avez vu ? Jérémie On l'a mis Dans une citerne Remplie de boue Il avait de la boue Jusqu'au cou C'est écrit Esaïe Selon la tradition A été sciée en deux Regardez bien Oui Sciée en deux On l'a mis dans un tronc L'arbre On l'a sciée en deux Parce que Hébreu 11 nous dit Qu'il y en a qui ont été sciés Regardez les gens de la foi Ceux qui sont Décrits comme étant Les héros de la foi Hommes et femmes Dans Hébreu 11 La vie nous dit Que c'était les hommes Et les femmes Dont le monde n'était pas Digne C'est écrit ou pas ? Voilà Ils étaient où ? On nous dit qu'ils étaient errants Dans les déserts Vrai ou faux ? Dans les cavernes Dans les trous de la terre C'est écrit hein ? C'est la même Bible que j'ai Que vous avez La même Bible Et donc Ils ont été comme ça pourquoi ? Pourquoi ils ont été errants ? Pourquoi ils ont été pourchassés comme ça ? Parce qu'ils avaient foi La foi Ampille et Choua Le vrai Le vrai Jésus Mais c'est ça l'évangile Donc le vrai Jésus Quand on croit en lui Ben le monde Nous rejette C'est la solitude Ce sont des pleurs Ce sont des critiques Qui pleuvent Moi je ne comprenais pas avant J'ai dit Pour la guerre Jérémie a écrit un livre Sur la lamentation de Jérémie Pour pleurer Paul a parlé de ses emprisonnements Parler de ce combat Des faux frères Partout Ils en parlaient Parce qu'ils ont compris que En fait leur quotidien Était émané Était rempli De preuves De combats De persécutions C'était tout le temps ça Et aujourd'hui Aujourd'hui Regardez depuis que vous êtes convertis Combien des gens vous ont Vous ont-ils traité de sorciers Magiciens Voyous Satanistes Tout ça Combien Combien des gens vous ont déjà lapidé Combien des gens vous ont déjà Vous savez ça fait partie De notre vie chrétienne C'est ça Les oeuvres Les oeuvres de Dieu La plus grande oeuvre C'est de croire à Yeshua Et ensuite cette foi en lui Produit des guérisons Des délivrances Mais surtout La persécution Et nous on veut On veut être en paix Avec même les gens Qui n'aiment pas le Seigneur C'est impossible Parce que nous sommes en guerre Ceux qui vont commencer A se lever contre toi Ce sont les plus proches C'est pas d'abord Les gens qui sont au loin C'est ceux qui sont proches Les frères physiques De Jésus Christ Ne croyaient pas en lui Jean 7 nous en parle C'est après sa mort Qu'ils ont cru Mes parents sont vivants Non Ils sont vivants non Ils nous disaient Va à Jérusalem Et qu'elle te dise Voie tes oeuvres Et ses frères Ne croyaient pas en lui Même sa mère On nous dit que c'est écrit Que sa mère pensait Que Jésus était fou Hors de sens Avec ses frères Ses frères et soeurs Pour vous dire Jean Il a fini comment ? Il a prêché la vérité Il est venu pour préparer La voix du Seigneur Vous lui a coupé la tête Donc hier On a servi le faux Jésus Voilà pourquoi on était Il n'y avait pas de problème Avec nos frères Avec nos parents Avec vos frères et soeurs Tout ça Avec les ongles de ce monde Mais plus vous découvrez La véritable parole Plus vous êtes en intimité Avec le vrai Jésus Plus vous allez découvrir Les gens qui vous entourent Plus vous allez voir La haine Autour de vous Plus vous allez être Des sujets Des moqueries Jérémie disait Je suis leur chanson Je suis devenu le sujet De leur chanson Tuons-le avec la langue Disait-il Vous vous rendez compte ? Et Jean-Pierre nous dit quoi ? Ces prophètes là Jérémie, Esaïe, Abraham Ils avaient l'esprit de Christ C'est pour ça qu'ils ont été persécutés Donc celui qui a l'esprit de Christ Véritablement Le Saint-Esprit Mes amis Il va être tellement Tellement dégoûté De la terre Tellement dégoûté Du monde Qu'il va passer sa vie Dans les pleurs Dans les lamentations C'est ça Le vrai Jésus Et je ne le savais pas Le faux Jésus a établi un programme On vient On chante On chante On chante On chante Quelqu'un communiqué On sait comment ça commence Comment ça finit Et à la fin Un religieux vient Il prend le micro Ah ben On se lève On tient la main Un petit cantique On baie les gens Pour qu'ils repartent à la paix Vous voyez c'est tout ça C'est tout ce formatage Deux fois Le Seigneur m'a montré ce faux Jésus Dans les églises Comme je vous l'ai dit La deuxième fois Il est venu pour me séduire Pour que je l'adore Comme les autres Je lui dis non Jamais Je refuse Parfois Comme je parlais avec ta vie Quelqu'un pouvait dire Non mais Si vous voyez quelqu'un Parler beaucoup de ce combat Ce n'est pas l'évangile Il faut parler de Jésus Mais ils ne comprennent pas C'est normal Parce qu'ils n'ont pas le vrai Jésus Ils n'ont pas de combat C'est normal Jérémie a parlé de ce combat Parce que c'est la croix C'est normal Que tu en parles Je suis rejeté Je suis blessé par les hommes Pour leur parler de ses emprisonnements Pour leur parler Combien de fois il a été lapidé Pour leur parler des faux prophètes Qui l'attaquaient Qui le combattaient Comment il était persécuté Mais c'est normal La persécution On en parle C'est biblique Mais comme ils ont prié Ils servent le faux Jésus C'est leurs intérêts Donc ils ne comprennent pas Pourquoi les gens sont combattus En permanence Les vrais chrétiens Ça leur échappe Donc voilà pourquoi Ils ont un discours Arrangeant Un discours Politiquement correct Qui arrange tout le monde Pour ne pas avoir Des problèmes Des soucis Avec les uns et les autres Ce n'est pas le Jésus de la Bible Je suis désolé Il a dit Je suis la lumière Quand la lumière arrive quelque part Les ténèbres Il y a séparation à chaque fois Le vrai Jésus Si vous l'avez A chaque fois Vous allez vous séparer D'avec les gens A chaque fois Vous allez vous retrouver Ici et là Vous n'allez pas comprendre Comme un vent Celui qui est né d'en haut Et comme du vent On ne sait ni d'où il vient Ni où il va On ne peut plus te cerner On ne peut plus te comprendre Parce que Tu es géré par Dieu Et comme avec le faux Jésus Les gens sont habitués À dépendre des pasteurs Oh pasteur Tu sais mon fils a des problèmes Oui Je vais parler avec toi Je veux l'aider Mais après Je ne suis pas un marabout Toi même va voir Jésus Vous voyez Mais le faux Jésus te dit Non mais ce n'est pas grave Continue à aller voir ce monsieur Il est connecté à Dieu Comme ça Ça va être lui Le médiateur Entre toi et Dieu Vous voyez Ça c'est l'enseignement Le faux Jésus Voilà C'est l'enseignement catholique Le prêtre Et le médiateur Entre Dieu et vous Le pape Le pape C'est le Saint-Père Alors que la parole Dit clairement Que l'appelé personne Sur terre Père Jésus l'a dit Donc voyez bien Que ce sont les antichrists C'est écrit C'est sous vos yeux Voilà C'est pour cela Dieu nous a dit Tu m'as dit Va écrit Arrête-toi là Et comme on le dit On n'est pas venu ici Pour implanter une église Pour dire Voilà nous avons maintenant Une assemblée Ici en Polynée C'est pas ça notre message Ne croyez pas que Non Ne me transformez pas Ne vous servez pas du moins Pour venir valider Vos ministères ici Je ne suis pas venu pour ça Non Je reconnais un tel Comme ancien Comme Non c'est pas ça Mes amis Non C'est présenter aux gens Le vrai Jésus Et s'ils le découvrent Ils vont être en relation Avec lui Et s'ils sont en relation Avec lui Et comme Dieu est capable De s'occuper de ses enfants Et bien Dieu prendra soin Lui-même De ses enfants Alléluia Voir à Dieu Là on a quand même Le Seigneur Pas moi On a quand même Le Seigneur C'est ça l'évangile Ne me dites pas Frère Je ne vais pas faire Comment nous Non Mais écoutez C'est pas moi Qui suis mort à la croix Pour vous Ne m'invoquez pas Je suis votre frère Comme j'ai aimé Le témoignage du frère Et il dit C'est mon frère C'est ça l'évangile Ne me mettez pas Au dessus de vous Non Dites pas frère On t'invite Tu viens Comme ça Je vais prendre le micro Derrière toi Tout le temps Les gens vont me voir Comme ça Ils vont voir que J'étais avec toi Et puis quand tu vas partir Je vais commencer à dire J'étais avec Shora Vous n'avez pas compris mes amis La Shora était mortelle Moi quand je parle Je vais être oublié Mais Dieu n'oublie personne C'est ça qu'il faut que Vous voyez le faux Jésus Le fonctionnement Lequel vous êtes là C'est le fonctionnement Du faux Jésus Voilà Voilà Paraitre à côté des hommes Tout faire pour Et puis là Et puis On construit sa pyramide Et puis on vient On dit C'est une nouvelle église Qu'on a créée De temps à autre Envoyez nous l'argent Tout ça Et puis Il y a le siège à Paris Comme Rome Paris devient Rome Et puis Avec ses succursales Dans le monde entier Et puis Non c'est pas ça mes amis C'est pas ça C'est pas ça On prêche l'évangile On forme les gens C'est pour leur dire Maintenant Allez vers Dieu C'est ça le message Restez avec Dieu Frère on fait comment ? Et bien Comment faisiez-vous avant ? Allez vers Dieu Priez Dieu Cherchez Dieu Méditez la parole Et le Seigneur Maintenant vous dira C'est lui qui vous dira Mes enfants Tiens ma fille Je veux que tu pries Avec telle autre fille Qui est ma fille Que tu pries avec telle autre Monsieur Parce que c'est mon fils C'est lui qui vous mettra En relation les uns avec les autres Et si ce ne sont pas Des vrais enfants de Dieu Il vous parlera Il vous donnera des songes Il vous dira Celui-là n'est pas de moi Comme il a toujours fait Avec tout le monde Quand le nuque éthiopien A été baptisé par Philippe La parole nous dit Après son baptême L'esprit va enlever Philippe Et qui s'est occupé De le nuque éthiopien ? Et bien Dieu Il venait à peine de naître Que Dieu va enlever Philippe Ah non Il faut trouver un père spirituel Tout ça c'est la sorcellerie Père spirituelle Ça n'existe pas Les pères spirituels Les pères dans la foi Oui Mais un seul et un autre père spirituel C'est Yeshua notre maître C'est lui qui nous fait naître C'est lui qui nous a engendré Faites-lui confiance Cherchez à lui plaire Lui et non les hommes Cherchez à le servir Lui et lui seul Alléluia C'est ce que nous vous annonçons Les amis Nous ne sommes pas là Pour créer une nouvelle dénomination Non C'est pas ça nos messages Non Non Et ne nous dites même pas Que Chorah a dit Chorah a dit Chorah nous a enseigné Chorah Non 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 Dites la parole Dis Jésus a dit dans sa parole Parce que ce que nous prêchons C'est ce qui est écrit Donc avant que je ne sois Avant que je ne naisse La parole existait déjà Donc on ne fait que répéter Comme les perroquets Ce que le Seigneur dit Qu'est-ce qu'un perroquet ? C'est juste quelqu'un qui entend Et qui répète Est-ce que vous allez commencer A adorer le perroquet ? Non Acclamons celui qui a crié Le perroquet J'en dis Nous ne pouvons Les apôtres Nous ne pouvons Parler des choses Que nous avons vues Et en Voilà C'était des perroquets Donc le plus important Ce n'est pas le perroquet C'est son maître Parce que si il est perroquet C'est parce que ce maître parle Donc je m'incline devant le maître Alléluia Le vrai Jésus Qui a réalisé Qu'hier Il prie le faux Jésus ? Encore cinq minutes Hein ? Voilà Regardez Jean Jean l'apôtre Après La Pentecôte Dans Apocalypse 19 Vous vous rappelez Quand Dieu a envoyé un ange Pour lui parler Qu'est-ce que j'en fais ? Hein ? Il s'est prostané Pour l'adorer Vrai ou faux ? L'ange a dit quoi ? Non Ne m'adore pas Je suis Je suis ton compagnon De service Et celui de tes frères Les prophètes Adore Dieu Jean était apôtre Oui ou non ? Jean avait vu Jésus-Christ Dans Apocalypse 1 Oui ou non ? Oui Après avoir vu Jésus-Christ Physiquement Et spirituellement Qui se révélait à lui Dans Jean 1 Marchant au milieu De cette chambre de l'or Malgré cela Quand il a vu un ange Jean vous l'adorer Pour vous dire Mes amis Qu'on a beau être Prophète Apôtre Si on n'est pas prudent On va adorer les hommes On a tellement présenté Les prédicateurs Les gens que tu utilises Aussi ici et là Comme des divinités Que des chrétiens se disent Mais est-ce qu'ils peuvent venir Est-ce qu'ils peuvent nous approcher Mes amis Mais nous sommes Nous sommes de la poussière De la poussière Que de la vapeur Qui sommes-nous ? Si le Seigneur peut nous faire Déplacer de loin comme ça Pour venir jusqu'ici C'est parce que Vous avez de la valeur à ses yeux Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà Il n'y a pas de caste Dans notre royaume Il n'y a pas de Il n'y a pas de Hiérarchie charnelle Il n'y a pas de C'est parce que Jésus nous enseigne Pour finir mes amis Paul l'a servi En faute Jésus Pendant des années Persécutant les vrais chrétiens Mais quand le vrai Jésus S'est révélé à lui Paul est devenu Aveuble Et là il t'a tonné Et Dieu parle à Ananias Pour lui dire Va Va prier pour cet homme C'est un vase Que je me suis choisi Que j'ai choisi Pour porter mon nom Et regardez Paul après Paul dit quoi ? Il dit ces choses Qui étaient pour moi Qui avaient de la valeur Pour moi Je les considère Aujourd'hui Je les regarde comme Du fumier Comme de la boue A cause de l'excellence De la révélation De Christ Pour lesquelles J'ai renoncé à tout Vous voyez quand ? Quand on reçoit La révélation De Jésus Le véritable On va On va voir les choses On va commencer à voir Les choses différemment Les écailles vont tomber Les écailles tombent Et on se dit Mais Seigneur Pendant des années Je croyais lui servir Pendant des années Je pensais te servir Seigneur Et Paul dit Il vous a été donné Dans Philippiens 1 Cette parole me touche beaucoup 23 Car il vous a été donné Gratuitement Non seulement de croire en lui Mais aussi De souffrir Pour lui Waouh Waouh Il dit Je porte sur mon corps Les marques de Christ C'est terrible Le vrai Jésus Il dit aux gens Comme Pierre Que ton argent Périsse avec toi Repends-toi Cet homme est riche Qui le suivait Qui veut le suivre Le Seigneur lui dit Va Et vends tout ce que tu as Dans le pauvre Et viens et suis-moi Waouh Ah non Moi ce Jésus Là m'a marqué Il me marque tous les jours Me façonne M'étonne Me surprend Me remplit Et Il est tellement rejeté Dans les églises Tellement rejeté Par des chrétiens Que beaucoup ne se rend même pas compte Qu'ils l'ont rejeté C'est vrai Jésus Quand il vient Il passe par des gens Qui paraissent simples Qui paraissent comme du fumier Des choses viles Du monde Vous avez vu les gens Qui l'ont suivi Des prostituées Des gens sans l'être C'est terrible Qu'est-ce que ça Jésus ? Parmi vous tous Qui est appelé Il n'y a pas beaucoup Les stages sur le monde C'est pour cela Même quand un enfant Vient me parler Je lui dis Je tends l'oreille Quand quelqu'un Vient me parler La parole du Seigneur Quelles que soient ses origines Je lui dis Seigneur Je suis à l'écoute Aide-moi Parce qu'il peut se servir Si ce n'est Dieu Personne C'est la marque Du Messie J'envoie des gens Pour le dire Il envoie des disciples Quand il est en prison Il envoie deux de ses disciples Pour dire au Seigneur Es-tu celui Qui doit venir Ou il faut attendre Quelqu'un d'autre A l'heure même On dit la parole Les aveugles Vous voyez Les sourds Entendaient L'évangile était annoncé Les prêts étaient purifiés Le Seigneur a dit quoi ? Allez rapporter à Jean Ce que vous avez C'est la marque du Messie Les signes Question On n'a pas de questions Oui Paul le persécuteur Oui Il dit dans Galate 1 Dieu L'évangile qui prêchait Dans Galate 2 Il n'a pas reçu d'un homme Donc dans Galate 1 1 aussi 2 C'est Dieu qui l'a enseigné Et regardez bien Méditez la parole autrement Méditez la vie Sur la vie De toutes les personnes Qui ont rencontré Jésus Et regardez bien Comment ces personnes ont fini Et vous comprendrez Vous saurez Vous verrez Que beaucoup de ceux Qui se disent chrétiens Aujourd'hui Ne le sont pas Comme je vous l'ai dit Jacques On lui a coupé la tête Pierre est en prison Et l'histoire nous dit La tradition nous dit Que Pierre a été crucifié La tête en bas Tout le sang Tout le sang se retrouve Dans son cerveau Pratiquement Les douze apôtres Selon la tradition chrétienne Ont connu le martyr D'ailleurs Le Seigneur a dit Que nous serons ces martyrs Vrai ou faux Voici les miracles Voici Vous serez Il dit Vous recevrez la puissance Du sang Et vous serez Le témoin Mais martyr Bien sûr Le mot grec C'est martyr Traduit en français Par témoin Mais nous avons Laissé martyr Plutôt Dans la BGC Pour bien marquer la chose Pour les martyrs Donc désormais Si vous entendez Des critiques sur des chrétiens Sur des vrais enfants Des enfants de Dieu Ne soyez pas troublés C'est notre part C'est notre vie C'est logique C'est logique C'est pas toujours facile Pour ceux qui subissent Ces choses là C'est vrai Mais c'est notre vie Donc Vous êtes Vous êtes informés Paul disait aux Thessaloniciens Nous sommes destinés A la tribulation Destinés aux afflictions Destinés Ça va tout le monde ? Ça va Oui frère Ce qui est écrit C'est Jésus de Nazareth Et C'est Manuel Ce que les apôtres disent On a entusé De Nazareth Lève-toi Ici C'est rare Quand on sent Vraiment Parce que c'est pas le vrai Jésus En fait c'est pas seulement Polynésie C'est partout Dans le monde entier C'est partout Le vrai Jésus On le voit quasiment plus D'ailleurs le Seigneur a dit Avant son retour Le monde allait à l'apostasie Les églises Il apprédit Donc C'est ce qui se passe Moi je suis encouragé En même temps Par votre amour Pour la vérité Parce que je me rends compte Que Faut-moi vous avez soif C'est ce qui nous pousse Justement à travailler comme ça Pour donner tout ce qu'on a Mais Matin, soir Matin, soir Mais En même temps Je me rends compte À quel point L'ennemi a gagné du terrain Parce que Chasser un démon Ça c'est C'est la base C'est une des bases De la vie chrétienne Chasser un démon Ça fait partie de notre vie chrétienne Et s'il n'y a pas ça Ça veut dire que Vraiment Nos églises ont des problèmes Vous voyez Bien sûr on ne court pas Après les miracles Mais en fait les miracles Nous accompagnent naturellement On ne les cherche même pas Parce qu'ils nous accompagnent Nous sommes un peuple miraculeux Dieu, Dieu des miracles La terre Vous savez la terre Elle est posée sur quoi ? Sur rien Et elle tourne autour d'elle-même Vous savez à combien ? 10 000 km l'heure Et autour du soleil Vous savez à combien ? 100 000 km l'heure Donc nous sommes sur un vaisseau Qui voyage A 100 000 km l'heure En tournant sur elle-même Et en même temps Et jamais on a le vertige Vous savez la matière La plus importante de l'univers C'est laquelle ? La matière noire On appelle ça la matière noire C'est la matière qui soutient Les planètes Les galaxies Les astres Et vous savez quoi ? Cette matière-là Elle représente Près de 80% de l'univers C'est-à-dire tout ce que l'on voit Les astres Les belles étoiles que l'on voit ici Avec ce ciel Voilà beau Voilà Toutes ces étoiles-là Ce n'est que 10% De toutes les matières Qui composent l'univers 90% de la matière Qui compose l'univers Est invisible Et comment sait-on que la matière noire existe ? Parce qu'on voit les courbures Tout autour des astres Voyez quand vous mettez Comme un tissu comme ça Par exemple Un tissu comme ça Qui est-ce qu'un tissu Qui peut me prêter ? C'est là que je parle de ça vite fait Je vous en ai tous les deux Tenez chaque côté de ce vêtement Donc ça c'est la matière noire On va l'étendre Là aussi Ça c'est la matière noire Et ça c'est son Ça c'est toutes les choses visibles Dans l'univers Terre, planètes, galaxies Tout ça Tenez bien Vous voyez quand Vous passez à côté De cette planète par exemple Ou de cette galaxie Vous allez voir une courbure Oui la courbure là Voilà Donc tout autour Il y a la courbure Et en dessous c'est comme là Vous voyez C'est affaissé Et c'est comme ça que Les scientifiques ont découvert Qu'il y a une matière Qui est invisible Mais qui soutient les planètes Donc s'ils croient que Cette matière est invisible Cette matière invisible existe Alors qu'on la voit pas Pourquoi ne croit-t-il pas en Dieu ? Parce qu'ils se disent Non il est invisible Mais on ne le voit jamais Maintenant Notre galaxie Celle dans laquelle nous sommes Qu'on appelle La voie lactée Que l'on voit là Vous voyez ce nuage Si vous sortez Vous allez voir un nuage Un long nuage Galactique Ça c'est la voie lactée Et ils disent Notre galaxie contient Entre 150 et 300 milliards D'étoiles Autour desquelles orbite Des planètes Et ils disent Qu'il y a des centaines Des centaines Des milliards De galaxies Comme la nôtre Dans l'univers Et c'est vrai Et vous savez La lumière du soleil Elle met 100 milliards d'années C'est énorme D'années de lumière Pour traverser notre galaxie Voyageant A Vous savez C'est 300 000 km par seconde Terre lune En une seconde Vous en êtes compte ? Malgré cette vitesse là La lumière Mais 100 milliards d'années Pour traverser Juste notre galaxie Il est impossible De voyager A la vitesse de la lumière Il n'y a aucun Vaisseur qui peut Même pas la moitié Même pas le quart C'est impossible Et Vous voyez Combien L'univers est énorme Grand Très très grand Et toutes ces galaxies Que vous voyez Toutes ces galaxies Que l'on voit Des centaines Des milliards Ce n'est que Le 10% De l'univers Et on ne peut observer Que 4% De toutes ces galaxies Visibles 4% De tout ce qu'il y a 96% De toutes ces galaxies Sont invisibles Tellement que c'est grand L'univers est grand Et Dieu dit dans la parole Dans le psaume 147 Qu'il connait Qu'il appelle Chaque étoile Par son nom Qu'il tient L'univers dans sa main Vous voyez le miracle Quand on chasse On voit parfois Dans les visibles Parce qu'il y a Quand on chasse Les démons On a pensé Parce qu'on n'est pas habitué Vous n'avez pas fait Parce qu'on n'est pas habitué Mais c'est pas quand Vous allez vous habituer Maintenant Et quand on chasse Les démons Il faut s'assurer Qu'on craint Dieu Parce qu'il y a Des attaques Mais si vous craignez Dieu Pas de problème D'accord C'est bon On a fini Vous êtes encouragé Oui frère Par rapport à la galaxie Les trois ciels Oui Les trois ciels Les trois cieux Les trois cieux Le premier ciel C'est le ciel C'est l'atmosphère Voilà Et selon les scientifiques Il y a plusieurs Souches Couches Pardon Atmosphériques C'est le ciel atmosphérique Vous avez la stratosphère Tout ça là par exemple Et donc il y en a plusieurs Juste dans l'espace Ensuite le deuxième ciel C'est le ciel astral Il y a les planètes Et le troisième ciel C'est le paradis Selon 2 Clorantian 12 Voilà Oui Marcel Il y avait eu un documentaire Concernant les recherches Sur le système solaire D'accord Et ils avaient senti Comme quoi Il existerait Un deuxième système solaire Pareil au nôtre Dans ce cas là Il y a deux solaires S'il y a deux soleils En fait les étoiles Elles sont des soleils Tu ne le savais pas ? Si Voilà Donc Il y a plusieurs Il y a plusieurs galaxies Il parle de multivers Enfin bref Ça ne s'est pas prouvé On a trouvé Il y a plusieurs galaxies C'est énorme L'univers C'est énorme Et vous savez que l'univers Par rapport aux cieux des cieux Où il y a la gloire de Dieu L'univers est comme Un goutte d'eau dans l'océan Par rapport aux cieux des cieux Vous vous rendez compte ? Comme une goutte d'eau dans l'océan En fait l'univers par rapport aux cieux des cieux C'est comme si vous prenez Le grain d'un sable Juste un grain Ici Vous le mettez là Et tous les sables du monde entier De l'autre Donc ce sable Le grain de sable Ça c'est l'univers Notre univers Avec toutes ces galaxies dedans Et ce grain de sable Et tout le sable du monde entier Ça on va dire Bon C'est les cieux des cieux Et encore C'est juste pour que vous ayez A peu plus une idée Maintenant Dieu dit Dans la Bible Que les cieux des cieux Ne peuvent pas contenir sa grandeur On peut l'acclamer mes amis Notre Dieu est grand On va juste prendre des images Pour encourager tous les frères et soeurs Qui sont chez eux Et qui Sont très touchés Par le message Donc on peut vraiment leur faire un petit coucou Dieu d'Israël Alléluia Ils sont très touchés Par ce que le Seigneur a accompli Ici en Polynésie Et nous tenons à les saluer tous Au nom de Yeshua Notre Seigneur le Sauveur Pour l'oeuvre Que le Seigneur accomplit ici Voilà Mes amis En tout cas Merci pour votre soutien Au nom de Yeshua Une dernière question Et vous voyez Les cieux des cieux Ne peuvent pas contenir La grandeur de Dieu Et mes amis Les gens pensent Qu'en construisant un temple Physique Ils vont pouvoir Enfermer Dieu là-dedans Et ils vous disent Si vous quittez votre assemblée Vous êtes perdus Vous vous rendez compte De la Excusez-moi du terme Mais de la bêtise Du mensonge Voilà Les amis Soyez bénis Fortifiés On se retrouve demain matin Pour ceux qui le peuvent Pour la formation biblique Notez bien tout ce que vous recevez Et n'hésitez pas Si vous avez des questions À poser Comment ? On a changé Pourquoi ? Parce que Aussi pour vous rassurer Ça c'est juste un conseil Vous voulez Qui veut que Dieu Se sert de lui Pour baigner les autres Alors ne soyez pas figé Vous faites un programme C'est bien Mais vous devez toujours vous dire Seigneur Que ta volonté soit Faites Et On fait un programme Dieu vient Il change tout C'est pas forcément un mensonge Que vous avez Un espace Vous n'avez pas menti Vous pouvez simplement dire Aux frères et sœurs On avait fait ce programme En fait Le Seigneur nous a conduit autrement Donc ça c'est pas arrivé Parce que Regarde Tu prends une route Habituelle pour un autre travail Et ce jour là Le Seigneur te dit Change de route Et tu te dis Non moi c'est ma route Que je préfère Et tu fais Si tu continues Dans cette route là Bah tu vas mourir Tu vas faire un accident Et tu meurs Voyez Donc Dieu peut te donner Une stratégie aujourd'hui Et demain il la change En fonction des combats Nous sommes comme du vent On va dans une direction Et le Seigneur dit Tourne à gauche On tourne à gauche Arrête-toi là Comme les stations Des enfants d'Israël Dans le désert Soyez malléables Entre les mains du Père Ne soyons pas religieux Figés Et Et là C'est du légalisme C'est du formalisme Après là C'est pas bon D'accord Donc dites simplement Aux frères et soeurs Qui étaient informés Par rapport à cette tournée Avec que les choses ont changé Et Parce que la formation Ce matin vous a fait du bien Et quand on tourne comme ça On ne pouvait pas vraiment enseigner Donc c'était Voilà Surtout qu'il nous reste juste On est là jusqu'à jeudi soir Et vendredi matin Tôt le matin à 7h On décolle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada